Hello ma team, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo tuto tout simplement parce que vous avez été nombreuses et bien me demandez de vous proposer quelques tutos nail art faciles à réaliser pour la saison. Alors je me suis exécutée, je vous ai préparé 4 tutos nail art qui selon moi sont assez faciles à réaliser. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. C'est parti ! Je vais commencer par prendre un vernis rose pâle, donc ici c'est le Miss Pink de la marque Nels Company. Puis j'applique la matière en couche fine sur l'entièreté de la capsule. Je fais vraiment attention à appliquer la matière de manière homogène pour qu'il n'y ait pas de traces sur la capsule et que lors de la catalysation on ne voit pas les différences de matière. Après catalysation, j'applique une seconde couche en couche fine également, tout simplement pour avoir une opacité qui est correcte. Je fais attention de bien étaler la matière de nouveau pour ne pas avoir de gros paquets. Et quand je pense que le résultat est correct, je catalysse sur la lampe pendant 60 secondes. Voilà le rendu après catalysation. Franchement je trouve que c'est hyper beau. On voit que le rose est ultra pigmenté et c'est ce que j'adore. Je prends ensuite ma pierre que j'ai acheté sur Aliexpress ainsi que mon vernis Baby Doll de la marque Mianel et j'y applique quelques gouttes sur la pierre tout simplement pour avoir plus de facilité à attraper la matière parce que ce n'est pas toujours facile de mettre le pinceau et bien dans le pot. Je prends ensuite mon vernis rose pastel toujours de la marque Mianel et j'y applique également une petite goutte sur ma pierre. Ensuite je prends mon vernis pastel Blue Island et je fais exactement le même procédé. Je prends ensuite mon pinceau de la marque Linnea Femina, pinceau fin, ultra fin. Et je commence par prendre la matière pour réaliser le premier motif. Donc il s'agit d'une vague. Donc je pars vers la gauche pour aller vers la droite et je n'hésite pas à reprendre de la matière. Donc vaut mieux en avoir peu que beaucoup trop. Et je continue à réaliser mon motif. Je repasse plusieurs fois pour avoir une pigmentation assez élevée. Comme vous le voyez, lorsque je passe une seule fois, la couleur n'est pas assez intense. Donc avant de catalyser, je préfère passer plusieurs fois au même endroit. Je n'hésite pas à incliner mon ongle sur le côté histoire de voir si les bords sont bien faits. Parce que c'est quand même important d'avoir des bords bien faits. Et lorsque je trouve que c'est bon, une nouvelle fois, ça peut être catalysé sous la lampe. Je prends ensuite la deuxième couleur, la couleur rose pastel et je vais commencer à réaliser exactement le même motif. Mais cette fois-ci en décalé et juste au-dessus. Donc je fais exactement le même procédé. Premier passage en couche fine et au besoin, je rajouterai de la couleur. Le procédé est exactement identique. De ce fait, comme vous avez pu le voir, j'accélère un petit peu la vidéo. Comme ça, au moins, on peut passer à la troisième couleur, la couleur babydoll. Avec cette troisième couleur, je réalise donc un troisième niveau. Je peux prendre le temps de passer plusieurs fois au même endroit afin que mon trait soit le plus net possible et le plus précis possible. La technique reste identique aux deux précédentes lignes. Donc là, je pense que vous avez compris totalement le système. Pour terminer, je vais utiliser mon top coat de Mayanel. Un top coat avec résidu que je vais appliquer sur l'entièreté de la capsule en bordant bien les coins et les bords. Une fois que c'est fait, je catalise sous la lampe pendant 60 secondes. Et voilà le résultat final. Franchement, je suis fan de ce nail art-là. C'est le tout premier nail art que j'ai réalisé pour ce printemps 2021. Étant donné que mon top coat est avec résidu, j'utilise le cleaner de Mayanel. Je l'applique sur un coton totalement basique et je viens dégraisser mon ongle. Comme vous pouvez le voir, la brillance est toujours intacte. Donc ce dégraissant est super top. En tout cas, moi, je l'adore. Pour ce deuxième motif, je vais utiliser la couleur Basic Nude de Mayanel. Je l'applique en couche fine sur l'entièreté de la capsule. Et je catalyse 60 secondes sous la lampe led. Une fois que c'est fait, j'applique une seconde couche sur l'entièreté de la capsule. Et je catalyse une nouvelle fois. Ensuite, je prends la couleur pêche de Mayanel. Puis je dépose un petit peu de matière sur ma pierre. Et je commence à réaliser mon motif en prenant de la matière. Et en commençant à réaliser des parallèles, on va dire. Je prends tout d'abord le temps de faire les lignes là où je souhaite qu'elles soient. Une fois que j'estime que c'est bon, je commence à remplir ma forme. J'aurais pu, je l'avoue, changer de pinceau. Mais sur le coup, je n'y ai pas pensé. Et donc, je continue avec mon pinceau fin. Puis j'observe si jamais je me suis trompée. Et bien, je rectifie en rajoutant de la matière pour que mes lignes soient tout à fait triangulaires et symétriques de chaque côté. Maintenant que je vois que c'est ok, je catalise sous la lampe pendant 60 secondes. A présent, je prends mon top coat de mes annelles et je l'applique sur l'entièreté de ma capsule. Et je catalise une nouvelle fois 60 secondes. De nouveau, je prends mon dégraissant de mes annelles et je dégraisse l'entièreté de ma capsule. Et voilà le résultat final pour ce deuxième nail art. Pour ce troisième nail art, je reprends mon vernis Miss Pink de Nails Company et je l'applique en deux couches sur ma capsule. Et je prends à présent la couleur Aven de mes annelles et j'en dépose un petit peu de matière sur la pierre. Ensuite, je prends la matière et je commence à réaliser mon motif. Il s'agit en fait de vagues que vous pouvez d'ailleurs voir sur mes pouces. Donc, je vais reproduire exactement la même chose sur la capsule. Comme d'habitude, je commence tout d'abord à réaliser mes lignes afin de délimiter l'endroit où je vais appliquer la couleur. Et ensuite, une fois que je suis satisfaite de mes lignes, je vais commencer à les combler. Et encore une fois, j'aurais pu changer de pinceau mais je n'y ai pas pensé. A présent, je vais réaliser le bord en haut à gauche de la capsule. Et une nouvelle fois, je commence tout d'abord par réaliser le trait. Et une fois que le trait me satisfait, je le comble de nouveau. La première couche est faite. Je vais à présent la catalyser sous la lampe et appliquer la deuxième couche. Finalement, je ne suis pas très satisfaite du motif comme ça sur capsule. Alors, je vais ajouter une petite variante. Il s'agit d'un trait fin que je réalise à l'aide de la couleur Blue Island. J'incline donc la capsule et je commence tout doucement à repasser les bords du motif précédent. Encore une fois, je passe en couche fine et au fur et à mesure, j'ajoute de la matière petit à petit. Je fais la même chose sur le bord inférieur droit. Là, pour le coup, je suis assez satisfaite. Alors maintenant, je vais catalyser pendant 60 secondes sous la lampe LED. A présent, j'applique une fine couche de top coat. Et je catalyser sous la lampe pendant 60 secondes. Puis, je dégraisse une nouvelle fois avec mon dégraissant demi-annelle. Et voilà le résultat final. Cette fois-ci, je suis plutôt satisfaite du rendu. Je trouve que ça fait vraiment la différence d'avoir les bordures en couleur bleue. Pour ce quatrième et dernier motif, je réutilise la couleur Basic Nude de Mianel. Je l'applique en couche fine sur la capsule. Je le fais également deux fois pour avoir une intensité assez bonne. Et je catalyser de nouveau sous la lampe. Ensuite, je prends la couleur Jade de la gamme Pell Off de Mianel. Je dépose de la matière sur ma pierre. Et je prends également le vernis turquoise de Mianel. Idem, je dépose de la matière sur ma pierre. Ensuite, pour cette troisième couleur, je vais prendre du blanc. Que je vais déposer aussi sur ma pierre pour faciliter l'utilisation des couleurs. Étant donné que pour ce printemps-ci, la tendance, c'est les motifs à base de vagues. Donc, j'utilise la couleur blanche pour faire une première vague. Comme d'habitude, je passe d'abord en couche fine. Et j'ajoute de la matière au fur et à mesure. Ensuite, je vais utiliser la couleur turquoise pour faire une vague inférieure à la couleur blanche. Même procédé. J'utilise d'abord un peu de matière. Et au fur et à mesure, j'ajoute de la matière. Bien évidemment, entre chaque couleur, je catalyse pour éviter que les couleurs se mélangent et que ça ne bave. Ensuite, je prends la couleur Jade et je l'applique sur le bord inférieur de la capsule. Ici, c'est une partie assez minutieuse. Tout simplement parce que la courbe au niveau de la couleur turquoise au niveau inférieur est assez restreinte. Donc, il faut faire bien attention de ne pas la toucher et de respecter les courbes. Ici, je remplis la totalité en ajoutant de la matière. Avec un autre pinceau, ça aurait été beaucoup plus facile parce que j'ai pris énormément de temps à remplir cette base inférieure. Mais pour les recoins, c'est bien utile. Je catalyse sous la lampe pendant 60 secondes. Puis, je viens appliquer la deuxième couche pour que l'opacité soit homogène. Pour terminer, je reprends mon top coat demi-annelle. Et je viens appliquer une couche sur l'entièreté de la capsule. Puis, je catalyse pendant 60 secondes sous la lampe. Et enfin, je dégraisse. Et voilà le petit dernier. Et pour terminer, je vous montre l'ensemble des catenelles art réalisés. N'hésitez pas à me dire en commentaire, et bien celui que vous préférez. Et voilà ma team, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas en commentaire, et bien à me dire quel est le nail art que vous avez préféré. En tout cas, moi, mon fave, c'est le numéro 4. J'aime beaucoup le rendu qu'il donne, etc. Avec les nuances de couleurs. C'est vraiment mon fave. Si ce n'est pas encore fait, et bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous êtes sûr de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. En tout cas, c'est tout pour moi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501